Générique Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans la tranche info sur Canal 10 Télévisions avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure des débriefs sur l'actualité locale. Puis à 20h, vous retrouverez Yvelisse Boisset pour son émission Les politiques, des débats organisés effectivement dans chaque commune du département pour ses élections municipales de 2020. Mais pour l'instant, place à l'actu. Générique Nous sommes le mardi 4 février 2020 et voici les titres de cette Info 10. Générique Faire grève est un droit inscrit dans la Constitution pour permettre d'équilibrer la balance entre salariés et directions. Un mode de contestation utile pour certains mais dépassé pour d'autres. Nous vous écouterons dans cette édition. Trop peu développé en Guadeloupe, le handisport pourrait bien se démocratiser et pour ce faire, la Fédération française vient en appui technique à la Ligue locale pour relancer les disciplines handis. Et en fin d'édition, nous vous présenterons le Sainte-Loucha Summer Festival. Une occasion de découvrir cette île voisine et de s'amuser. Et avant de développer ces quelques titres, notez qu'un séisme a de nouveau secoué effectivement aujourd'hui l'île de Porto Rico. Il était cette fois-ci de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Et il y a une vague de tremblements de terre de forte intensité qui frappe cette île depuis la fin d'année dernière. Et certains avancent l'hypothèse de forage pétrolier et gazier, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs la localisation des épicentres qui se situent généralement au même endroit. Et avec un indice de 9 aujourd'hui, la qualité de l'air est très mauvaise. Évitez donc les activités physiques en plein air et prudence si vous avez des problèmes respiratoires puisque la brume de sable semble s'attarder sur notre archipel. Comme je vous le disais, faire grève est un droit inscrit dans la Constitution de manière à permettre aux salariés d'équilibrer le dialogue social avec leur direction. Et si ce droit décrié par les uns et plébiscité par d'autres a fait ses preuves dans le passé, la question de son efficacité se pose. Alors pensez-vous qu'il y ait un intérêt à faire grève ? Les réponses dans ce micro-trottoir. Pour moi personnellement, il n'y a pas de grève d'intérêt, mais je pense que les gens ne font pas grève pour le plaisir de faire grève. S'ils font grève, c'est qu'il y a des raisons fondamentales, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça pénalise les autres. Moi je dis que c'est bon de faire grève toujours. Il faut faire voir là où on est aux doigts. On se dit citoyen. Donc tous citoyens, comme tous citoyens, nous avons des doigts, donc c'est bien de revendiquer ces doigts. Je pense que les gens qui font grève sont quand même déjà intelligents, ils sont aussi pénalisés. S'ils font grève, c'est qu'ils ont tout et essayez avant d'arriver là. Je pense toujours que la grève doit être le dernier truc à faire, mais quand il faut, il faut. Je pense que ce serait très efficace s'il y avait une solidarité nationale. Si tout le monde y participait, oui, il y aurait eu une réaction. C'est parce qu'il y a une tentative de démantèlement aussi. La médiatisation n'est pas assez forte, il n'y a pas assez de publicité pour mettre en avant les revendications. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils font grève. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télé, ils ne savent même pas pourquoi il y a des grévistes. Ils n'ont même pas pris la peine de poser des questions et s'informer pour savoir pourquoi il y a autant de grèves. Après ça, ça va dépendre. Si ce sont des grèves un peu passives où on n'a pas à écraser, à brûler ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de problème. On peut faire des grèves pour montrer notre intérêt, le pourquoi, pourquoi on est contre, qu'est-ce qu'on voudrait pour notre situation future surtout, parce que ce n'est pas seulement pour le présent qu'on fait une grève, on se manifeste. Je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu, je pense, un amour des conversations, des discussions et qu'on n'a pas abouti. Parce que c'est bien d'aller dans la rue, il faut encore se poser la question. C'est bien, c'est une bonne idée, une bonne initiative de commencer à se faire entendre en faisant des grèves. Oui, d'accord, mais lorsqu'on regarde à long terme, ça ne réussit pas. Du coup, ce serait intéressant de trouver une autre façon, oui, ce serait intéressant, oui, c'est vrai. Après, bon, excuse-moi, je vais te dire un truc qui va peut-être blesser certaines personnes, mais si on n'avait pas des politiques vireux et qui ne font pas leur travail, c'est sûr qu'on n'a pas eu autant de problèmes. Il ne faut pas se battre pour la Guadoupe et pas pour ses propres intérêts, en fait. Donc, voilà. Et en parlant de grève, d'ailleurs, et de ce droit de grève, eh bien, notez que les avocats du département en sont à la troisième semaine de mobilisation. Les professeurs ont entamé hier leur cinquième semaine. Et effectivement, ça risque de perdurer dans le temps, vu l'inflexibilité du gouvernement sur cette fameuse réforme des retraites. Et pour refermer le volet social avec une touche positive, eh bien, on note que les portes du CIVAD vont rouvrir. Les agents du syndicat de valorisation des déchets ont accepté la médiation avec leurs responsables, qui se sont engagés à préserver leur outil de travail. Vous le savez, l'avenir de cette décharge de la Gabar est très incertain. Et une affaire à suivre donc. En attendant, les camions, eux, pourront enfin accéder et décharger les ordures, et ainsi soulager les trottoirs qui sont déjà encombrés. Et en parlant de choses dont on veut se débarrasser, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, nous vous proposons de revoir l'interview de Lorraine Gobert, atteinte d'un cancer du sein. Elle a dû se battre pour sa survie. Le reportage. Vivre du cancer. Survivre au cancer, oui, bien sûr que oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une question de volonté. C'est une question de dynamique. C'est une question de pouvoir. Et je pense que le pouvoir y réside en nous. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête ? Vous avez l'impression que le sol s'ouvre sous vos pieds et que l'immeuble dans lequel vous résidez s'écroule sur votre tête. Mais ça, c'est les premiers temps. Moi, je me suis donné trois jours pour pleurer. J'ai pleuré pendant trois jours. Et au bout des trois jours, j'ai décidé que j'arrêterais de pleurer. Et que je ne pleurerais plus. Et que là, j'ai commencé mon combat. Les seuls médicaments qui étaient les miens, c'était la chimio. J'avais... Ah si, quand même, j'avais des médicaments. Je prenais pour éviter les barbouillis, les épisodes vovo, comme je les appelle, qui pouvaient découler de la chimiothérapie. J'avais des médicaments à prendre juste pour éviter les effets indésirables. À savoir les nausées. Je ne parle que de nausées parce que je n'ai jamais eu de vomissement. Je n'ai rien, rien, rien eu d'autre que des nausées jusqu'à la quatrième chimio. Par contre, à partir de la quatrième chimio, là, j'ai morflé parce que j'ai eu des douleurs articulaires et musculaires qui étaient d'intensité, m'a dit mon médecin, double ou triple de celles qu'on avait quand on avait le Zika. J'ai eu un petit passage à vide parce que quand on est opéré et qu'on se réveille avec un grand pansement sur le sein et qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas si on a encore la chance d'avoir gardé son sein, si on l'a enlevé, si... 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 on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, c'est vrai que les premiers temps, ce n'était pas évident. Quand on a eu enlevé le pansement et que j'ai vu que j'avais gardé mon sein, qu'on avait juste enlevé la tumeur, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Donc ça, j'ai bien surmonté ça et... oui, j'ai bien géré. Là, j'avais les cheveux courts, à hauteur d'oreille, jolie petite coupe dégradée, qui, quand mon médecin l'a vue, a trouvé que c'était encore trop court. J'ai donc dû retourner, mais là, ça a été la mort dans l'âme, recouper mes cheveux et je me suis retrouvée avec une longueur de cheveux qui était grande comme ça. C'était la première fois de ma vie que j'avais les cheveux aussi courts. J'aurais dû retourner une quatrième fois. J'ai refusé, je n'ai pas eu le courage et je me suis dit que tant pis. Comme j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas tomber, je suis allée avec rage et à contre-cœur avec une cousine à moi qui était coiffeuse, chez une autre coiffeuse, choisir ma perruque. Je l'ai prise, mais enragée, parce que pour moi, elle allait ne me servir à rien. Et après la première chimio, j'ai dû mettre ma perruque parce que mes cheveux sont tombés. Et ça, ça a été pour moi vraiment, vraiment difficile. C'est la seule chose au niveau du regard des autres qui m'a posé problème. Bats-toi, bats-toi. N'arrête jamais de te battre. Crois en toi, bats-toi. Et entoure-toi. Entoure-toi d'être cher, que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit un chéri, que ce soit un mari. Il ne faut pas rester isolé, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas rester isolé. Il vaut mieux avoir un entourage le plus gai possible. Des gens qui te fassent rire, des gens qui te fassent sortir, des gens qui t'apportent du bien-être, du mieux-être. Et des gens qui, comme certaines que j'ai trouvées sur mon chemin, sont là pour te secouer les puces, pour te remettre d'équerre. Les jours où tu trouves que ce n'est pas top, que tu n'es pas top top, que tu as assez coupé tes cheveux et qu'il ne faut pas retourner chez le coiffeur. Que tu fais une séance de sport et que le prof de sport, il marche sur ta perruque. Et tu te retrouves avec le crâne à l'air et qu'au lieu d'être catastrophé, tu pètes un éclat de rire dans la salle de sport. Tu te dépêches de chercher ta perruque. Et que quand tu remets ta perruque à l'envers et que tout le monde se rend compte, parce qu'il n'y a pas de miroir en face de toi, et que tout le monde se rend compte que tu as mis ta perruque à l'envers, tu prends ta perruque et puis tu l'en mets d'équerre et tu ris de tout. Tu ris de ça parce que ça fait partie des bons moments, ça fait partie des super souvenirs qui restent. Et au sujet du traitement des cancers, justement, l'Agence régionale de santé accorde une autorisation d'extension des activités de la pharmacie à usage intérieur du CHU de Pointe-à-Pitre. Elle pourra dorénavant fabriquer le traceur à base de fluorocoline. Ce nouveau médicament constitue une avancée importante en matière diagnostique car elle permet de révéler la présence de cellules cancéreuses non détectées à ce jour par le traceur jusqu'ici utilisé. Et trop peu développé en Guadeloupe, le handisport pourrait bien se démocratiser. Pour ce faire, la Fédération française vient en appui technique à la Ligue locale pour relancer les disciplines handis. Premier obstacle à franchir, le manque d'accessibilité sur le département qui empêche effectivement même aux personnes handicapées juste d'accéder aux salles ou au rendez-vous. Eh bien, il faudra bien résoudre cette question un jour ou l'autre. Mais en attendant, chaque problème, une solution. Donc, Rudy Baptistein, président de la Ligue guadeloupéenne de handisport, eh bien, il souhaite s'associer à des clubs sportifs de personnes valides. Regardez. Mon but en venant dans les régions, toutes les régions, c'est justement déjà de m'approprier leur projet, savoir quel est leur projet sportif et ensuite essayer de les aider auprès des collectivités. On va pouvoir faire des échanges et voir comment ils peuvent aider la Ligue. Sinon, j'expliquerai un petit peu quel est notre projet fédéral national et comment ici on peut le décliner. Le handisport a été un peu en sommeil depuis quelques années. Et là, on est une jeune équipe qui a repris les affaires. Donc, nous essayons de dynamiser au maximum sur le territoire l'animation handisport. Et donc, ça passe par retrouver les clubs, pouvoir les concentrer ensemble, les affilier, les faire affilier, s'affilier. Et donc, pour pouvoir les accompagner également. Et donc, c'est voilà pour ça que la fédération est là avec sa présidente pour écouter nos doléances, nos besoins, nos difficultés et voir nos objectifs. Notre projet fédéral, c'est accroître le nombre de licenciés. Donc, ça peut se décliner aussi en Guadeloupe, tout simplement en faisant du développement. C'est améliorer notre expertise. Nous sommes experts, nous, handisport, sur la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Je pense que la Ligue et les gens qui la composent sont tout aussi capables de le faire. C'est aussi assurer un développement de la pratique. C'est pour ça surtout qu'on est là, pour voir comment on peut les aider pour développer le handisport en Guadeloupe. Et c'est ensuite mettre l'accent sur la performance pour préparer Paris 2024. Donc, on va commencer par le développement en Guadeloupe et ensuite, peut-être, on aura des athlètes qui auront atteint la performance. Il y a bien sûr une demande pour handisport. Le seul souci, c'est qu'on a des soucis en Guadeloupe de déplacement et qui sont multipliés par deux pour les personnes en situation à mobilité réduite. Donc, on a du mal à les faire venir sur des points de rassemblement, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce constat-là, pour pouvoir faire des conventions avec les clubs valides de façon à ce que les personnes en situation de handicap puissent trouver une activité tout près de chez eux, par le biais des clubs valides. – Revenons maintenant sur les propos de Ségolène Royal sur BFMTV qui expliquait en direct que des professeurs pédophiles étaient discrètement mutés, si possible en Outre-mer, histoire d'éloigner ces profils problématiques de l'Hexagone. Eh bien, ces mots ont enflammé les réseaux sociaux au point de susciter l'émoi des parlementaires qui maintenant demandent des comptes et a raison. Ils exigent la tenue d'une commission d'enquête à cet effet. Je vous propose de réécouter cet extrait. – Quand j'étais ministre de l'Éducation, vous savez, j'ai fait, ça m'a rappelé cette période de souffrance parce que j'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Et la première instruction que j'ai dit, que vous avez une obligation de signalement lorsqu'il y a des abus sexuels et des pédophiles dans le système scolaire, ça a été très difficile, très, très difficile. J'ai même subi un certain nombre de menaces. Et j'ai vu la chape de plomb qui était sur... Alors, quand il y avait des suicides d'enfants, personne ne s'en occupait. Et quand un pédophile était identifié et qu'il mettait fin à ses jours, là, ça faisait un scandale. Mais tous les enfants qui sont morts, qui se sont pendus, ça, personne, personne n'en parlait. Donc, il est temps de rétablir les choses et de dire les mots justes sur les faits en disant que la pédophilie est un crime et qu'à 14 ans, on ne peut pas considérer qu'une enfant est consentante. Un gros problème de pédophilie dans l'éducation, mais aussi dans le domaine religieux et surtout dans les catholiques, vous le savez. Et du 17 au 21 février prochain, une commission sur les abus sexuels dans l'église catholique sera de passage en Guadeloupe avec pour objectif de recueillir des témoignages d'enfants afin de trouver les victimes, leur venir en aide, mais aussi, bien sûr, de traquer les pédophiles. Et on se détend un petit peu après ces sujets très stressants avec la présentation du Sainte-Loucha Summer Festival. Depuis maintenant presque trois décennies, Sainte-Lucie fait des festivals et notamment le festival de jazz. Et cette année, c'est la quatrième édition de la nouvelle formule, c'est-à-dire un festival pur jazz qui est recentré sur de la musique jazz, de la musique de qualité jazz. Ce qui donne envie, c'est l'accueil, surtout. C'est un petit peu ce qui ressort à chaque fois, c'est que l'accueil est exceptionnel à Sainte-Lucie. Les établissements hôteliers aussi sont de très grande qualité, que ce soit des petits établissements, guest house jusqu'aux 5 étoiles. Les Sainte-Luciens ont la culture de l'accueil et aussi l'industrie touristique est la première industrie de Sainte-Lucie. Donc forcément, il y a beaucoup d'efforts faits sur l'accueil, sur les établissements hôteliers, sur les restaurants, les activités qui sont proposées au monde entier et en particulier aux voisins de la Caraïbe. Il y a trois ans maintenant, on a changé la formule. Maintenant, c'est le Soleil Music Festival. Et ce festival est compris de quatre événements. Donc on a le festival de jazz, on a la carnaval, on a le Roots & Soul et on a la journée créole. Et donc pour nous, le festival de jazz n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau avec ce festival, c'est que maintenant le festival est produit avec le Jazz & Lincoln Center. Et si vous êtes vraiment un connaissaire de jazz, vous savez que le Jazz & Lincoln Center s'est très très reprendu pour les artistes de jazz. Il produit beaucoup d'artistes de jazz de haut niveau. Et ces artistes vont participer de notre jazz cette année. Nous travaillons en collaboration avec l'Office de tourisme pour promouvoir les différents événements de Sainte-Lucie. Donc nous allons mettre un beau dispositif de communication et des offres seront proposées également pour se rendre sur ces événements. Mais non seulement nous proposons des offres, mais également le fait de travailler en étroite collaboration avec la destination nous permet vraiment d'ajuster l'offre, donc de rajouter éventuellement de la capacité supplémentaire, des vols supplémentaires, ce qui permet d'avoir des tarifs toujours plus compétitifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les vols sont complets, les tarifs commencent à être plus chers. Et à ce moment-là, on rajoute de la capacité, ce qui permet de garder vraiment une tarification la plus juste et la plus accessible pour pouvoir permettre au Guadeloupé, en Martiniquais, de se rendre sur ces événements. Et c'est l'intérêt aussi du partenariat que l'on peut avoir avec l'Office de Sainte-Lucie. Autre présentation maintenant pour un événement nautique, cette fois-ci, à savoir le rallye atlantique Back Cruise. Chaque année, les centaines de bateaux venus d'Europe traversent l'océan pour rejoindre les Caraïbes. Au terme de ce voyage, les marins doivent ramener leur embarcation dans des conditions météo difficiles. Alors, pour sécuriser ce retour au bercail et le rendre plus intéressant, le Back Cruise a été mis à l'eau. Regardez. On a lancé en 2018 cet événement avec 9 bateaux. On a eu 15 bateaux en 2019 et on attend 25 bateaux cette année. Donc, c'est une progression qui est vraiment excellente par rapport à ce projet qui est unique. Parce que l'Atlantic Back Cruising, c'est un rallye, ce n'est pas une course, qui s'adresse à tous les plaisanciers qui doivent rentrer en Europe avec leurs bateaux. Alors, après une saison ou plusieurs saisons, à se promener dans la Caraïbe. Et on fait de la Guadeloupe un hub de départ pour tous ces bateaux qui vont venir d'un peu partout de la Caraïbe pour participer à cette transat de retour. C'est une logistique au niveau maritime qui est un petit peu importante parce qu'on accompagne les bateaux jusqu'à leur point d'arrivée via une escale aux Açores. Et donc, on leur envoie tous les jours de la météo, du routage, tout ce qui leur permet de traverser avec le maximum de sécurité. Par ailleurs, il faut savoir que les bateaux, ils sont là pendant une semaine avec leurs équipages ici, en Guadeloupe, à Marina-Badufort, pour se préparer. Donc, ce sont des dizaines et des dizaines d'équipiers qui sont ici et qui vont permettre de faire développer ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est-à-dire du tourisme, de l'économie. C'est le seul événement océanique qui part tous les ans de Guadeloupe en direction de l'Europe. Et la Guadeloupe a l'habitude de recevoir des événements, des courses. Là, c'est le seul et unique événement qui part de Guadeloupe. Et on bénéficie donc de la présence de tous ce public pendant une semaine, ce qui permet de leur faire découvrir en plus tous les avantages et les intérêts de l'archipel de la Guadeloupe. Demain soir, à 18h, vous retrouverez Stanley Manicor pour le prochain volet d'Inside Mass. Et ce coup-ci, il a intégré le jeune groupe Arioka de Gourbert, une parade en phénix qui vaudra le détour. La bande-annonce. Quand tu arrives il y a trois ans avec cette idée-là, tu dis aux autres, je veux mélanger musique de groupe à caisse claire, musique de groupe à peau. Ils réagissent comment ? Au début, j'ai dit, mais c'est mal que je n'aurai fait ça. Comment on va faire ça ? Alors, je leur dis, ah, les gars, on peut faire ça. On peut. Et après ça, tout le monde était d'accord. On a dit, on va essayer. On a fait des amis nous prêter des instruments de groupe à peau. On a cherché les nationalités, cherché comment faire rentrer. Et puis, voilà, c'est rentré tout simplement. On a réussi à accorder tout ça. Vous allez arriver à amener la chaleur de la Bastère ici cet après-midi ? Si, ça, je ne doute pas, je ne doute pas. Ça, oui. Mais justement, même si pendant le parcours, voilà, ce n'est pas parfait ou bien, ni pas classé, l'important, je l'ai toujours dit, ça reste pendant le parcours, ça reste toujours le public, la chaleur du public. C'est moi-même pas. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain à 18h30. Et il y a quelqu'un qui est en train de faire une petite chorégraphie juste devant moi. Mais lui, vous le retrouvez demain à 18h. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Restez branchés sur Canal 10. Bonsoir à tous les internautes. Des bisous bisous à tout le monde. On se retrouve après la coupe en pub. Ah, pourquoi tu sais pas de nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada